Générique Une délégation du Hamas est arrivée à Damas pour des entretiens avec le président Bachar el-Assad. C'est la première visite de ce type depuis que le groupe palestinien a rompu ses liens avec la Syrie il y a dix ans. Le Hamas était alors l'un de ses plus fervents alliés. Des chefs palestiniens venaient même se cacher dans les faubourgs de la capitale syrienne. Mais il y a eu 2011, la révolte populaire syrienne et la répression brutale des manifestants par le gouvernement de Damas. Le Hamas a décidé alors de couper des ponts. Une décennie plus tard, l'heure est à la réconciliation. La délégation du Hamas va faire une visite de deux jours. Ses chefs vont rencontrer Bachar el-Assad. Le chef du front de lutte populaire palestinien Khaled Abdel-Majid devrait également être présent. La délégation du Hamas est dirigée par le chef des relations arabes Khalil al-Hayah. Cette visite se produit dans un contexte particulier. La semaine dernière, des factions palestiniennes ont signé à Alger un accord de réconciliation qui était plein de bonne volonté mais dont on ne voit pas comment il pourrait se mettre en place. Il existe aujourd'hui de vraies dissensions internes. Les guerres fratricides ont laissé des cicatrices. Il ne se dégage pas au sein de la famille palestinienne une véritable convergence d'analyses. Damas est à la fois le régime qui fait tirer sur le camp palestinien de Yarmouk durant le premier tiers de la guerre civile syrienne. Mais Damas, ce sont aussi des recrutements de ces mêmes palestiniens dans des milices pro-régime dont certaines sont engagées à l'est du pays, dans le désert de la Badia où sévissent des combattants du groupe Etat islamique. Donc la situation n'est pas simple, elle n'est pas monochrome. Après, il y a un jeu très clair de l'Iran qui pousse ses alliés de la région à se réconcilier avec Damas. Ça ne suffira pas pour obtenir la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe mais cela s'inscrit dans une dynamique de long terme, plus en profondeur, une dynamique de mobilisation du pouvoir incarné par le clan de Bachar el-Assad. Contrairement aux apparences et concrètement, ni le Hamas ni la Syrie n'ont véritablement d'intérêt économique. Par exemple, à reprendre l'Angle, si ce n'est en tout cas envoyer un message de normalisation envers ceux qui furent, ne l'oublions pas, car c'est vraiment un point important des amis, ce furent autrefois des alliés de longue date. Donc depuis que la Syrie a perdu le contrôle du Golan, aujourd'hui occupé par Israël, Damas a toujours un œil sur les affaires palestiniennes et la situation à sa frontière. C'est également là un point qu'il aurait commun, combattre l'État israélien, ceci autant pour Damas que pour le Hamas.